Salut ! On se retrouve pour la deuxième partie de mon point lecture au sujet du Cold Winter Challenge. Alors la première partie, je n'avais même pas parlé des menus. Je vais essayer là de faire un petit bilan quand même pour qu'on s'y retrouve. En gros, j'avais sélectionné deux livres dans Hiver Mystérieux. J'avais choisi de lire Les Outre-Passeurs et Marraine, dont je t'ai déjà parlé dans le point lecture précédent. Et Les Outre-Passeurs, finalement, je ne l'ai pas lu parce que c'est le tome 2 et je n'ai pas trouvé de résumé spoilant le tome 1 dont je me souviens. Vraiment pas assez pour enchaîner avec le tome 2. En fait, je ne sentais pas du tout de lire le tome 2 avec la moitié des infos qui me manquaient. Et puis, j'avais trop la flemme de relire le tome 1. Donc, je l'ai laissé de côté, je ne l'ai pas lu. Hiver Mystérieux, j'ai fait 1 sur 2. Marcher ensemble dans la neige, j'avais choisi de lire La Route et le Cœur de Femme. Je t'en ai parlé 2 sur 2. Super. Le menu Hiver Obscur, j'ai choisi de lire Le Bal des Folles, dont je t'ai parlé, et Les Mystères de Sherlock, que je n'ai pas lu. Mais finalement, de quoi je vais te parler là ? J'ai un petit doute. J'ai pas lu Les Mystères de Sherlock, mais en fait, j'ai oublié. J'ai complètement oublié ce livre. Mais qu'est-ce que je fais ? Je le lis ou pas ? Et au chaud, devant la cheminée, j'avais choisi de lire Les Tripodes de John Christopher. Et là, c'est l'intégrale. Il y a les 3 tomes dedans. Je m'étais dit, on verra si j'en lis 1 ou 3. Et je te le dis, j'en ai lu qu'un et je ne vais pas lire les deux autres. Les Tripodes, on suit un jeune garçon qui a 14 ans, je crois. Oui, c'est ça. On suit un jeune garçon qui va avoir 14 ans bientôt. Et il s'avère que 14 ans, c'est un âge vraiment charnière dans cette société parce que c'est l'âge où il y a des Tripodes comme ça, des structures métalliques qui arrivent, qui t'aspirent, j'allais dire, qui t'emmènent à l'intérieur de leur capsule et qui te relâchent après quelques heures. Et tu as une espèce de résille sur la tête, comme ça, sur le crâne. Et tu es un petit peu différent. Bon, autant te dire que Will, il n'est pas très chaud. Et il se dit franchement, je ne le sens pas ce truc de résille sur la gueule. Là, je vais me barrer. Il s'enfuit pour échapper à cette sympathique cérémonie. Et en même temps, j'ai envie de dire, pourquoi les autres restent ? Finalement, tu vois bien, les personnages, ils ne s'enfuient jamais seuls. Ils trouvent des compagnons. Donc là, il a deux compagnons. Et puis, voilà. Donc, dystopie. Dans ce que j'ai apprécié, c'est qu'on se rend compte dans le livre qu'on est quelques temps après notre civilisation. Et c'est du coup une civilisation qui est revenue à des choses extrêmement simples. Donc, la culture de la Terre, par exemple. Et on se rend compte que tout ce qui est un peu logistique, les ingénieurs, si tu veux, sont rayés de la carte. Tout ça est géré par les tripodes. Alors, ce n'est pas juste un retour volontaire de l'humain à la simplicité. C'est plutôt un retour imposé. Et puis, de garder un peu l'homme dans la non-connaissance. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit. J'ai du mal à trouver mes mots. Mais je suis sûre que tu as compris. Et d'ailleurs, il y a des espèces d'artefacts comme ça du passé. Comme une montre. Tu vois, c'est une montre. C'est un truc de ouf, quoi. Pour eux, c'est vrai un objet très rare, très précieux. Et complètement fou. Et ils se disent, mais c'est incroyable. Les humains savaient créer ça pendant un temps. Comment est-ce possible, quoi ? Mais personne ne remet trop en cause ces tripodes qui gèrent un peu tout. Et ils sont contents d'être comme ça, privés de liberté. De créer ou de découvrir. Pourquoi pas ? Une dystopie, somme toute, assez basique. Et en fait, c'est un peu ça que je lui reproche. C'est qu'il n'y a aucun élément novateur, selon moi. Et en même temps, c'est normal. Ce livre, il est sorti dans les années 60. Forcément, moi, je le compare avec toutes les dystopies. Bon, je n'ai pas lu 16 000 non plus. Mais quand même, il y a eu une espèce de vague comme ça de dystopie il y a quelques années. Et je le compare avec ça, en fait. Et en fait, ce n'est pas très juste. Parce que lui, il était là avant, si tu veux. Mais bon, je n'y peux rien. Moi, maintenant, j'ai ce package dans la tête. Le package dystopie. Et puis, en fait, rien de nouveau sous le soleil dystopique. Ça ne m'a pas trop emballée. J'aurais pu quand même continuer si le personnage principal ne m'avait pas tapé sur le système. Parce que Will, 14 ans, tu vois bien, il essaye de s'échapper des tripodes. Tu te doutes bien qu'il va être poursuivi. Que les tripodes, ils ne vont pas faire d'accord, gars, vite à vite. De toute façon, notre projet, il est un peu pourrave. Franchement, à ta place, je me barrerai aussi. Non, il va se faire poursuivre, gna gna gna. Et en fait, une fois de plus, c'est ce genre de personnage qui, alors qu'ils sont en danger de... Peut-être pas de mort. Enfin, il ne sait pas de quoi en danger, de quoi d'ailleurs. Mais en danger. Et bien, il prend le temps d'être relou pour des trucs qui sont quand même vachement peu importants. Genre là, oui, ces deux compagnons, ils sont quand même plus souvent tous les deux. Ça se trouve, je suis celui qui est le moins aimé. Enfin, des trucs de... Des cours d'école de maternelle. Et en fait, il était cas de burne, quoi. C'est pas un personnage très solaire, enfin très bienveillant. C'est pas quelqu'un à qui je m'étais attachée. Même, il faisait des choix des fois juste pour un peu emmerder ces deux autres qui sont quand même ses compagnons de route. Enfin, gaffe, un effort. Je veux bien que t'aies 14 ans, mais là, t'abuses, quoi. C'était pas de la grosse dope, si tu veux, ce livre. Mais j'ai d'autres choses à lire, je pense, qui me plairont plus. Donc, je vais le... Voilà, je vais le classer dans les livres lus, malgré que j'ai lu qu'un tome sur trois. Je devais lire également Le mec de la tombe d'à côté, pour la catégorie Chocolat chaud. Donc, un livre qui nous fait du bien. Ça aurait pu, peut-être, j'ai lu quelques pages, c'était pas mal. Mais comme tu vois, le Call of the Winter Challenge, pour moi, mis à part un ou deux livres qui étaient un peu mieux que les autres, c'était quand même pas une grande réussite. Je veux finir sur un truc vraiment, vraiment bien. Et comme c'était la catégorie où il fallait juste se faire plaisir, et bien moi, j'ai choisi de faire une relecture d'un livre que j'adore. Et j'ai relu, en fait, j'ai pas tout à fait fini, parce que je fais ça en livre audio, il me reste deux heures sur, je sais pas, cinquante. Donc, bon, j'ai quasiment fini de relire le premier livre du Nom du Vent. Non, 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 c'est pas ça. Chronique du Tueur de Roi. Et voilà, le premier tome, c'est Le Nom du Vent. Oh, mais je dois l'avoir, là. Oui, il est là, les petits bébés ! De Patrick Rosfuss. Et donc, voilà, je le relis. On est dans de la fantaisie, mais de la fantaisie que j'aime. Mais c'est incroyable. Enfin, on suit un personnage, Gvot, qu'on rencontre adulte, qui est tavernier, et qui va raconter son histoire à un scribe. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout juste un tavernier, c'est une légende dans le monde. C'est la personne dont tout le monde a déjà entendu les exploits. Et on le suit de sa plus tendre enfance à... Bah là, ça se termine à son adolescence. Ce livre-là se termine, il est ado. Moi, j'adore parce que ça se présente comme un récit à la troisième personne quand il présente Gvot. Et puis finalement, 90% du récit, c'est à la première personne parce qu'il raconte lui-même son histoire. Bien que je ne sois pas d'habitude très fan des récits à la première personne, la façon de compter de ce personnage est tellement agréable. Enfin, moi, le fait que c'est un récit dans un récit, j'adore. Et lui-même est issu d'une famille de comédiens itinérants qui ont dans leur culture une grande oralité et qui comptent des histoires. Et des fois, on a son père qui compte une histoire dans cette histoire qui est racontée dans ce livre. Et comme ça, moi, ces enchassements de récits et de narrations, je trouve ça tellement bien maîtrisé. J'adore, 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 j'adore. Il y a des scènes musicales extrêmement belles, extrêmement émouvantes. J'ai entendu plusieurs fois que le personnage pouvait être un petit peu énervé parce qu'il est prétentieux, il est très sûr de lui. Mais j'ai envie de te dire, il est là où... Alors si lui, il n'est pas sûr de lui, qui peut se la péter ? Mais personne ! Moi, en fait, ça me fait un peu du bien qu'il se la pète et qu'il nous raconte son truc. Et quand il dit que c'était le meilleur, eh bien, c'est que c'était le meilleur. Qu'est-ce que je te dise ? Moi, je trouve qu'on devrait un peu plus se la raconter, en fait. Ça ne ferait pas de mal, un petit peu de confiance en nous comme ça. Parce que finalement, je crois qu'on en manque réellement. Donc moi, ce personnage me fait du bien. Et même quand il est un peu prétentieux, je l'apprécie quand même. Il ne manquerait plus qu'en plus d'être le meilleur, d'être, enfin voilà, tout ce qu'il est, de traverser les épreuves, d'être malin, d'être tout... Enfin, voilà, d'être un excellent magicien et tout ça. En plus, ça soit le mec humble et sympa et machin. Non, ça ferait trop. Moi, j'aime bien. Je trouve que sa prétention, finalement, c'est ce qui le rend presque humain. C'est sa faille à lui, quoi. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde tant à défendre ce personnage. Il faut croire que ça me tient à cœur. Mais voilà, c'est vraiment une fantaisie très complète. Moi, j'aime beaucoup l'univers et ça se dévore. Moi, ça m'a attrapée direct. Mais je pense que ça peut, pour certains, mettre quelques temps pour rentrer dedans jusqu'à, en fait, qu'il commence son récit à lui, à la première personne. Je pense que là, c'est vraiment là le deuxième début de l'histoire, quoi. Donc voilà, super, trop contente. Ça, c'est un méga chocolat chaud pour moi. Mais en fait, je ne t'ai présenté que deux livres, au final. Ah mais non, mais j'en ai lu un autre. Je viens de le finir, je ne sais pas trop. Je ne t'en parlerai peut-être dans... Bon, le mois prochain. J'avais donc prévu huit livres. J'en ai lu un, deux, trois, quatre, cinq, six, on va dire, si on compte les tripodes. J'en ai lu six sur huit. Bah, écoute, c'est pas mal. Je suis assez contente. Et je clôture là le Cold Winter Challenge. Il reste deux ou trois jours en janvier. Je vais commencer mon challenge de février. Petit mois, petite lecture. Avec deux, trois jours d'avance. On ne m'en voudra pas. Un challenge sans triche. C'est pas vraiment un challenge. J'espère que tu ne te sens pas trop arnaquée parce que je ne t'ai parlé que de deux lectures. Même si, au fond, je n'ai jamais dit que je ne t'en présenterai plus. Je ne sais pas pourquoi je me mets la pression à ce sujet. Bref, je te dis à la semaine prochaine. Et je te fais des bisous. Mouah!